On a notre rêve qui est de faire de la musique, on vient ici pour quelque chose et on sait que c'est maintenant ou jamais. Ta chance on te la donne une fois, pas deux. Qu'est-ce que vous pensez de la gagnante du coup ? Anisha qui a gagné ? Les gars ! Show ! Putain, les mecs sont matrice ! Mais non en fait au château, à un moment elle était venue avec un survet et on était enfouré. On s'est dit mais à tout moment elle va lâcher un 16, elle va râler. Elle serait sympa et on était... Avec une casquette comme ça à la SCH et tout. On l'a jamais vu dans le château. Sur votre peau de têche ! Et Amis a dit waouh mais Anisha va nous foutre une liillette ! C'est pas possible ! Il ne peut plus la faire ! Mais du coup on disait Anisha ! Mais non Anisha... Vous pensez qu'elle mérite d'avoir la victoire ? Honnêtement la plupart dans la maison qu'on a commencé cette aventure là, on a pratiquement tout dit Je ne vois pas comment tu ne pourrais pas gagner Anisha genre... Parce qu'elle avait ce truc de spectre autour d'elle et que même c'est que juste elle... Même elle ne s'en rend pas compte c'est qu'elle commence à se rendre compte je pense qu'elle a un talent de folie Et que nous on était toujours là aussi à être là pour elle, pour la pousser et on a tellement bien fait de la pousser Parce qu'au final elle arrive avec un niveau de ouf à la finale Et enfin à la finale le niveau était incroyable ! Sur les réseaux il y a eu un peu une petite polémique qui disait que... Qu'elle n'avait pas de... comment dire... Légitimité ? Non, pas sur son talent, pas vocalement mais sur sa... Enfèlement par son histoire... Non, sur sa personnalité, qu'elle n'était pas hyper présente, tu vois on la voyait pas souvent dans les interviews Qu'elle n'était pas très... C'est aussi un petit côté mystère... Bah même pas mais pour avoir discuté avec Anisha Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même des heures CSA où parfois on n'est pas filmé, on est posé Et pour avoir beaucoup... Dans le petit buisson là il y en a qui fumaient des claps hein, on l'a vu aussi ça ? Ouais mais ça on a le droit ! C'est fait exprès pour nous le petit buisson ! Le bambou ! Allez au bambou ! Mais non mais pour avoir discuté avec Anisha Et en vrai Anisha et moi peut-être ça se voit moins sur ma personnalité Mais on est deux introvertis Et vraiment déjà le fait d'être dans un château avec 12 autres personnes Compliquées ouais Au niveau des énergies bah si on n'est pas extravertis on est vite épuisés Donc on a envie de se retrouver seul et dans notre bulle Sauf que tu as envie d'aller dans la salle de danse Tu vas te ressourcer et au bout de 5 minutes il y a quelqu'un qui vient Et c'est très compliqué Et Anisha elle est comme ça C'est à dire que... Oui on la sentait moins proche des autres Ouais mais c'est pas pour autant On était vraiment proche à Ikei Mais elle avait besoin de ses moments Et il faut laisser Et un introverti il faut le laisser Parce que sinon il va plus s'épuiser qu'autre chose Et psychologiquement déjà c'est assez fatigant Donc non Anisha Pas qu'il y ait de polémique et l'introverti Donc Victor méritait Pas de polémique là-dessus Non non Votre professeur préféré ? Ils étaient tous incroyables Franchement je suis d'accord C'est bon ils sont pas d'après aux requêtes Moi je dirais Laure Moi je dirais Laure Moi perso C'est vrai ? C'est vrai tout le monde ? C'est marrant c'est pas ce qu'il est ressorti sur les... Ouais Toi aussi ? Toi aussi ? Tous les trois Aussi Yanis parce qu'il a dans son talent c'était le feu Et ça je savais que ça allait être cool Mais je pensais pas que ça... Enfin quand je suis sorti du château on m'a dit Wouah machin c'était incroyable Mais en fait on était tellement à fond dedans Non mais tu sais t'as pas conscience de l'impact de ce que tu fais Ouais t'es pas au courant que t'es devenu un mème Finalement il y a un message à travers ce truc Même Stan quand tu mets les talons et que t'es vraiment à fond dedans Et que tu prends du kiff à le faire Bah y'a un message autour de ça un truc de tolérance un truc un peu T'es pas obligé d'être catalogué comme une folle excusez-moi de dire ce terme là Pour porter des talons et je trouve que c'était beau Non tu peux être très masculin J'ai fait un cours après à l'extérieur avec Carla d'ailleurs Oui j'ai vu Olax Et ouais ouais super cool franchement avec Andina Vega top Et voilà tu peux être très masculin dans ta vie Et être hétéro ou pas Et porter des talons ou pas Fais ce que tu veux en fait mais voilà Et vous parlez de leur ballon justement Y'a des rumeurs qui courent comme quoi elles seraient pas éventuellement reconduit pour l'année prochaine Vous vous en savez plus ou pas ? C'est un délire il connait pas du tout C'est qui va signer le prochain il passe dans les souterrains J'avoue que quand on sort du château c'est qu'on enchaîne tout ce qui est interview et tout ça On récupère notre téléphone Moi j'ai redécouvert l'utilisation de téléphone Et surtout nos familles interview et tout ce qu'on voit pas Non mais j'ai pas peut-être un petit bruit de couloir J'aimerais bien en savoir Mais en vrai tous nos profs nous ont apporté quelque chose dans chaque discipline Et pour le coup ils ont vraiment été extraordinaires donc merci à eux Ils sont trop mignons C'est ce que disait Michael Goldman à un moment je crois qu'à la fin de la saison Il a dit que vous étiez Il a remercié pendant le dîner ceux qui restaient du coup J'ai loupé ce mouvement Non mais que vous étiez une Vous aviez donné une super belle image de la jeunesse et de J'ai l'impression d'avoir 100 ans Non mais je suis d'accord avec toi Non mais avec la bienveillance Et c'est vrai qu'on avait tous très peur de ce retour de l'Astarac Parce qu'on s'est dit si nos enfants Un espèce de secret story Avec des mecs hyper vulgaires Et pour le coup on a retrouvé de la télé réalité avec des gens bien Avec des gens bien élevés surtout Qui savent s'exprimer Avec de la bienveillance Et ça fait vraiment du bien C'est vrai On a en tout cas un intérêt à se tirer dans les pattes d'une et de deux en plus de ça On était tous là pour un but artistique On a notre rêve qui est de faire de la musique On vient ici pour quelque chose Et on sait que c'est maintenant ou jamais La chanson on te la donne une fois pas deux C'est pour ça qu'il faut saluer aussi les équipes de casting Parce que franchement c'est pas évident Le casting était génial C'est exceptionnel ce casting C'est franchement incroyable Je pense qu'aucun de nous s'y attendait à trouver Genre tous amis vraiment dans cette maison Et que surtout que ça se passe aussi bien Genre moi c'était vraiment ma peur perso De tomber dans une maison Jusqu'il y en a qui veut des embrouilles Et tout truc comme ça Il n'y a pas eu une seule petite histoire d'amour J'allais dire le seul petit problème du casting quand même C'est que Aaaaah C'est bon Alors moi je veux bien savoir Tu le sortiras pas d'ici Ils sont fous il a été enfermé Ils passent leur temps avec la tête de rire en fait Dès qu'on leur pose une question Alors On rigole pour rire C'est fait pour rire Mais il n'y a rien eu Rien C'est très sage vraiment Et tout le monde était en couple Mais oui C'était le petit loupé du casting quand même Ça aurait été sympa une petite histoire d'amour Mais je pense même On se serait peut-être pour l'année prochaine C'est vrai qu'il n'y a personne qui aurait pu te brancher dans le Mais non parce qu'en fait Si je crois que je suis focus music Combien il y a quelqu'un qui plaît Oui mais bon tu peux pas être focus music Franchement ça aurait été impossible Je pense après la vente Ouais mais après c'est Ouais je pense ça te pollue aussi un peu Si je commence à créer une histoire d'amour Ouais mais regarde Jennifer a gagné Elle est sortie avec Jean-Pascal Ouais mais après faut rappeler aussi un truc C'est qu'à l'époque C'était 3-4 mois dans le château C'est vraiment énorme C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Vous regrettez de ne pas avoir une saison normale Entre guillemets en terme de temps Je regrette pas Mais j'aurais préféré que ce soit plus long dans l'apprentissage Parce que j'ai jamais eu de cours de chant Ou cours de théâtre Je pense ça aurait été un kiff d'avoir encore plus de cours Mais je pense que c'était franchement Pour ma part 5 semaines ça m'a suffi Vous étiez content de sortir quand même De retrouver votre liberté Ouais Qu'est-ce que vous avez le plus aimé retrouver en sortant du château ? Les fast-food C'est pas possible ! Sérieux ? Premier truc en sortant c'est ça En McDo Je suis arrivé chez moi Y'en a qui se met McDo L'autre il dit les proches Tu vois y'a vraiment Moi j'ai retrouvé mes proches Et en mettant McDo T'es des nuggets Deux ans Allez hop Je rejoins Senzo mais Y'allait aussi les proches Mais le problème c'est que J'ai eu cette chance-là lors d'un prém De voir ma mère et ma sœur Donc en vrai le temps d'un instant Les gars pas assez Mais non mais même pas Mais tu sais je suis libre Mais après en vrai de vrai En fait je suis tellement focus dans la musique Et j'ai tellement galéré pour avoir ce que je voulais Ouais Qu'en fait mes proches me manquent Mais je suis tellement à fond dans mes amis C'est ça qui me nourrit Alors qu'est-ce t'as aimé retrouver toi en sortant Ton lit Ton téléphone peut-être Ton téléphone Pas du tout En vrai Ça fait du bien d'être coupé du téléphone Ça c'est génial On est sorti On est pas fait sur le téléphone Je pense directement en sorti C'était pas du tout le En fait vraiment tu oublies ton téléphone Au bout de deux semaines Rien que deux semaines Quand j'ai sorti Ça met du temps quand même deux semaines Ouais mais T'as mis deux semaines avant de l'oublier Euh non mais en fait tu l'oublies pas C'est juste que t'as plus ce tic de checker ton téléphone Un truc comme ça machin Et tu t'habitues à plus rien avoir dans les poches Du coup quand tu sors On te dit ton téléphone tu peux récupérer C'est vraiment pas C'est le cadet de tes soucis Et alors justement Quand vous le retrouvez Qu'est-ce qu'il se passe ? Racontez moi Ouais il est fou Une avalanche d'amour Non vraiment et je pense qu'on a tous eu des messages d'amour Ah oui ou non bien sûr Combien de messages ? Vous avez compté ? Alors ? J'imagine même pas vous C'est encore pire Moi ma hantise c'était d'allumer mon téléphone Et qui bug J'ai peur parce que j'ai pas envie de dépenser mon argent dans un téléphone Vraiment pas du tout Et euh Ça fait bizarre Bah en fait On avait pas énormément de personnes qui nous suivaient Et là d'un coup tu vois des milliers de personnes Et comme dit Stan c'est que de l'amour Et pour ma part sans parler à votre place Mais vraiment je Pendant deux jours j'avais l'impression d'être un imposteur Je me disais mais j'ai pas l'impression de De mériter tout cet amour Ouais parce que tu vois pas le truc grossir En fait t'arrives t'es déjà à 100 000 Ouais c'est ça T'es enfermé et puis Tu comprends pas que l'émission fonctionne Tu comprends pas qu'il y a Je sais pas combien de millions de personnes qui te regardent Et ouais ça fait Non mais alors ça quand même Parce qu'il y a ce truc de Ok vous n'avez qu'une minute pour parler à vos proches Et ils n'ont pas le droit de vous le dire Mais le samedi quand vous êtes toute la journée sur le prime Sur les répets Vous avez quand même deux trois infos de ce qui se passe à l'extérieur Non vraiment Non parce qu'ils ont le retour du public et sur le prime Si les gens qui sont sur le prime sont là c'est qu'ils kiffent la star On a juste l'énergie du public En dehors et de comment ça fonctionne Vous n'avez pas à gratter des infos avec les techniciens Non vraiment ils sont Parce qu'en fait les seules personnes vraiment avec qui on est en contact C'est un groupe très récent de personnes Et du coup même les techniciens et tout on traîne pas forcément avec eux Direct on nous récupère on nous monte en haut Mais il y a certains qui n'avaient pas le droit de nous parler Ah mais c'est ça il y en a certains Il y en a certains ils nous parlaient même pas Parler ? En fait c'est bonjour normal mais ensuite Ah c'est passé Dans le château vous n'aviez pas de caméraman C'est vraiment des caméras qui sont fixées un peu partout c'est ça ? C'était quand même trois caméras Ça c'était pendant les cours des sports Les débriefs quand tu étais dans les autres rues dans les répétitions ok voilà mais sinon les moments de vivre et mon cuisinier tout c'est que des caméras voit la caméra automatique remarqué c'est quand on a pour que quand il ya quelqu'un d'extérieur château là il ya des caméras mais sinon dès qu'il ya personne vraiment c'est quelqu'un de la prod et l'air ils sont tous formidale d'ailleurs faut vraiment les remercier parce qu'ils sont vraiment beaucoup entre les gens qui nous amènent à manger on n'imagine pas tout le monde qui a derrière il ya vraiment énormément de monde donc merci pour tout ça heureusement quand même qu'ils ont pas les non mais il ya des choses et donc je joue jojo et le gars de la prod qui nous donnait en gros qui disait aux profs il reste en minutes et qui je le laisse parce qu'il était toujours en train de ramper et ouais ouais et il était vraiment vous pouvez pas parler avec lui mais on le voyait juste 15 minutes et tout en mode ah faut se piler faut faire du charge d'exercice c'était pour ça d'ailleurs les coupures sont en fait c'est parce qu'il y avait des mecs de la prod qui venaient les coupures dans le live ouais je pense que c'est juste qu'il ya un différé de dix minutes et quand on veut pas nous montrer certaines choses ils font des coupures et puis le fun c'est quand même quand on dit des fois des marques ou qu'on balance des marques comme ça sans faire parce qu'on n'a pas l'habitude on n'a pas ta tartine et voilà c'est comme ça avec ton pote tu vas pas dire le la pâte qu'enfin tu sais pas quand on a passé tu vas vous parliez justement des invités quelle est la master class qui vous a fait le plus qui fait ça c'est génial d'ailleurs moi j'en ai pu j'ai pu en faire qu'une seule chose du coup camilla jordan et d'ailleurs j'étais choqué parce que c'était le jour je crois on a reçu nos nominations du coup pour le prime et du coup j'étais dans un mood défaitiste de ouf et vraiment quand j'ai revu je suis arrivé dans la pièce c'est juste en mode ah ça m'a redonné le peps pour toute ma soirée quoi non vraiment c'est incroyable et vous mon truc à apprendre et bien moi je dirais c'est la venue de mad pokora ouais forcément et mais voilà par rapport à tout ce qu'il a décrit de sa vie et de tous les goûts de va et ce qu'il nous a donné et moi c'est vrai que ça a fait beaucoup écho à ma façon de voir les choses et à ma façon de vivre de tous les jours je suis très je vais à la salle de sport le matin enfin je suis très carré dans ce que je fais et je sais qu'être chanteur performeur c'est aussi être un sportif de haut niveau et c'est comme ça que je vois les choses donc moi mon but c'est de faire revenir la funk en france et de chanter et de danser donc let's go c'est une belle mission et toi chris alors je rejoins stan mais pas pour dire la même chose du coup j'irai mad pokora mais une autre master class j'allais le dire aussi mais en fait le problème c'est que franchement ils ont il ya un truc particulier c'est à dire mad pokora pourtant et surtout la bienveillance de toutes les personnes qui vraiment de la personne on se dit ah mais faut remercier cette personne où on se dit mais ouais c'est la production c'est si mais à d'autres personnes je pense à des techniciens de surface quand on faisait les primes ils venaient parce que c'est propre c'est tout beau mais c'est pas nous qui balayons quoi que ce soit et des personnes qui font ça et et ces personnes là si tout est beau c'est aussi grâce à elle et il remercie toutes ces personnes là et c'était vraiment bien donc pour ce qui est bienveillant ces reconnaissances et master class était énorme mais moi j'ai aussi kiffé celle de kev adams ouais alors très bizarre on va se dire non mais en fait je m'attendais pas à sa venue il ya plein de personnes sur les réseaux qui sont dit mais c'est quoi le rapport et tout mais mine de rien quand on est en concert et qu'il ya des transitions et qu'il peut avoir un problème de micro de quoi que ce soit c'est important et on va pas être là mais non mais ormi l'humour tu vois genre juste ok on nous a vu à la télé les quotidiennes le live c'est très sympa mais il ya des petites anecdotes qu'on a peut-être pas raconté et qui nous permet de nous rapprocher du public et même nous on a envie de connaître les personnes qui nous suivent parce qu'ils nous connaissent c'est cool et moi j'ai envie de connaître et c'est pour ça parfois je reprends des dm où je me dis bah vous vous connaissez moi j'ai aussi envie de vous connaître et en fait pendant un concert c'est cool mais s'il ya un problème tu vas pas rester là comme ça madame en fait justement si par exemple il ya un blanc quoi que ce soit il ya un problème parler raconter une anecdote ou quoi que ce soit ou même montrer un trait de sa personnalité qu'on n'a pas forcément montré et montrer que ben on est humain certes on est exposé tout ça mais on reste humain quand je croise des gens dans la rue ils disent ah chris je suis trop content et tout et parfois je rigole et je fais mais je suis comme toi j'ai mangé des pâtes et la moyenne on a mangé le même plat tu sais et c'était cool et ça donne un côté humain et lui pour le coup il a un vrai talent c'est vraiment le meilleur fin pour le coup il anime beaucoup de galas de charité pour l'association princesse margot que je salue et tu lui donnes un micro il peut rester une heure et demie et il est une force c'est exceptionnel